On considère les fonctions f et g respectivement définies sur r étoile et r privé de moins 1. Donc r étoile, c'est-à-dire r privé de 0 et r privé de moins 1 par f de x égale à x plus 1 sur x. Donc il faut que x est différent de 0 et g de x égale à x sur x plus 1. Il faut que x plus 1 est différent de 0, donc x est différent de moins 1. Donc si vous avez le léni calculé, limite en plus l'infini de f de x, limite en 1 de g de x, en déduire limite en plus l'infini de g rond f de x. Calculer limite en moins 1 demi de f de x, limite en moins 1 plus de g de x, limite en moins 1 moins de g de x, en déduire limite lorsque x est envers moins 1 demi de g rond f de x. Calculer g rond f de x et retrouver les limites de g rond f en plus l'infini ou moins l'infini. Donc, il est redéminaire de la question 1 ou 2, on va les déduire de la question numéro 3. Alors, maintenant, je vais vous donner la question de la question. Je vais vous donner un petit rappel. Donc, je vais vous donner la fonction composée de u, u, v. Donc, soit u et v, deux fonctions. Donc, ces deux fonctions, un dit fonction de la ligne u, l'ensemble de définition de tera, domaine de définition de tera, roi, i, ou le v, domaine de définition de tera, roi, l'intervalle j. Donc, autre condition, il faut que u de i inclut l'intervalle j. Donc, la fonction v rond u, fonction appelée fonction composée du v, définie, donc cette fonction, elle est définie sur l'intervalle i par v rond u de x égale v de u de x. Tu vois, même là, c'est v de u de x. Donc, venez, si limite lorsque x tombe vers a de u de x égale à l, et limite lorsque x tombe vers l de v de x égale à l'', alors limite lorsque x tombe vers a, donc, alors limite lorsque x tombe vers a de v rond u de x égale à l'. Tu vois, même là, avec u, une fonction u et li, une fonction définie sur i, sauf en a, et donc peut-être en a, sauf en a, et v, une fonction définie, cette fonction sur j, sauf en l. Alors, si limite de u en a égale à l, limite de v en l égale à l'', alors limite de v en u en a égale à l'. Donc, remarque à dire, je ne reviens pas à l'exercice interne. Donc, neuf des géophiliques à la question T, on dit f de x égale x plus 1 sur x, elle est définie sur r étoile, on dit g de x égale x sur x plus 1, elle est définie sur r prévée de moins 1. Donc, question l'où l'est née ? Calculez limite lorsque x est envers plus l'infini de f de x, maintenant, ta fonction l'où l'est née ? Donc, quoi t'égale à l'imite de v, limite lorsque x est envers plus l'infini de f de x égale à 1. OK ? Donc, plus l'infini n'est qu'un polynome plus de gré, un polynome plus de gré, maintenant, c'est qu'il n'y a pas de limite lorsque x est envers plus l'infini de x sur x, elle est envers la simplification de l'x, elle est envers 1. OK ? Donc, on va abj'n'eq d'emlimite lorsque x est envers 1 de g de x. Donc, on a abj'n'eq d'emlimite en 1 de g de x. Donc, l'inx est envers 1 de g de x, c'est-à-dire l'x bel 1. Donc, j'ai une 1 sur 1 plus 1 égale à 1 demi. Voilà. Donc, on va s'éloigner, on déduire limite. Donc, on déduire limite. Lorsque x est envers plus l'infini de g rond f de x. L'inx, donc, il va déduire limite lorsque x est envers l'infini de g rond f de x égale à 1 demi. Donc, égale à 1 demi. Voilà. Donc, l'inx, c'est-à-dire l'inx, limite lorsque x est envers, l'inx, c'est-à-dire l'inx donc envers a de f de x égale à 1. On va d'amener limite lorsque x est envers 1, donc l'inx est envers l'inx de g de x égale à 1 demi. Donc, limite lorsque x est envers plus l'infini, il faut le remarque de g rond f de x égale à 1 demi. Voilà. Donc, t'es envers l'inx, c'est-à-dire l'inx de g rond f de x égale à 1 demi. Donc, l'inx, c'est-à-dire l'inx, c'est-à-dire l'inx de g de x égale à x sur x plus 1. Donc, l'inx égale limite lorsque x est envers moins 1 plus de x sur x plus 1. Donc, l'inx est envers moins 1, moins 1 plus ou plus 1, donc, j'ai donné 0 plus. Donc, j'ai donné, j'ai donné moins 1 sur 0 plus. Et l'inx sur 0 plus, c'est moins l'infini. Donc, l'inx, c'est-à-dire l'inx, c'est-à-dire l'inx, c'est-à-dire l'inx. Donc, j'ai donné 1 sur 0 plus plus l'infini, c'est-à-dire l'inx. Donc, je trouve limite lorsque x est envers moins 1 moins de g de x. Donc, j'ai donné 1 sur 0 plus ou plus, c'est-à-dire l'inx. Donc, je dois l'envers moins 1 sur 0 moins. Donc, moins 1 sur 0, moins. Donc, moins par moins, donc, égale à plus l'infini. Question libada, on déduit limite. Lorsque x est envers moins 1,5 de g rond f de x. Donc, l'année, pour déduire limite, limite lorsque x est envers moins 1,5 plus de f de x. Limite lorsque x est envers moins 1 de g de x. Donc, moins 1 plus. Limite lorsque x est envers moins 1,5 moins de f de x. Et limite lorsque x est envers moins 1 plus de g de x. Et, allez, je l'ai acheté. Le f de x est envers moins 1,5, change de signe. Donc, il dit une telle à plus, il dit une telle à moins. C'est vrai, il y a un contenu, mais il change de signe. Donc, le f de x, c'est à quoi c'est égal ? F de x égale x plus 1 sur x. Donc, cette fonction ou égale à 0, égale à 0 pour x égale à moins 1. Donc, ça n'est le film moins 1. Le f de 0 n'est pas défini. Donc, si le moins 1 est négatif, ou bien le moins 1 est négatif, ou bien le moins 1, bien sûr, c'est positif. Il y a le f de x. OK ? Donc, le moins 1,5, c'est à quoi c'est égal ici ? Donc, le moins 1,5, c'est égal ici ? C'est égal au moins 1,5. Pardon, mais il y a le f de x, c'est x plus 1. Donc, je l'ai acheté le x. Donc, le x, bien sûr, ça n'est pas défini de 0. Mais, je n'ai pas deux barres, il n'y a pas d'existe dans le domaine de définition. Donc, il y a le f de x, c'est égal au f de x. Donc, il y a le f de x, c'est égal au 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 f de x. Donc, le moins 1 sur l'intervalle, moins 1,5, 0, ou f de x, supérieur à moins 1 sur l'intervalle, moins l'infini, moins 1,5. Donc, l'année qui n'a, genre, limite en moins 1,5, plus de f de x, ou à moins 1, moins, ou limite en moins 1,5, moins de f de x, ou à moins 1, plus. Voilà, avec, allez, je mets toute limite. De g de x, on moins 1, moins, on moins 1, plus. Donc, l'année, moins 1, moins. Limite en moins 1, moins, pschiartini, l'année, plus l'infini, ou limite en moins 1, plus pschiartini, moins l'infini. Voilà. Donc, l'année, pschiuchouf, limite, g rond f de x, en moins 1,5, plus, ou en moins 1,5, moins. Donc, limite, lorsque x est envers moins 1,5, plus 2, g rond f de x, égale, plus l'infini. Il y a la plus l'infini. Limite, lorsque x est envers moins 1,5, moins 2, g rond f de x, égale, moins l'infini. Donc, l'année, qu'elle remarque, g rond f n'a pas de limite en moins 1,5. Il y a la plus l'infini, ou 1, moins l'infini. Donc, g rond f n'a pas de limite en moins 0,5. Il y a la plus l'infini, ou 1,5, et il y a la plus l'infini, ok? Ta'ada la question liba'da, calcule g rond f de x. Donc, l'année, rende yana, g de x, m'fakarkom. g de x, il y a x sur x plus 1, f de x, il y a x plus 1 sur x. Donc, il y a la plus l'infini, g de f de x. Donc, l'année, la fonction g rond f de x, elle est définie pour que x appartient à l'air privé de moins 1, moins 1, demi et 0. Donc, l'année, la fonction g de x plus 1 sur x, sur x plus 1, plus x sur x. Donc, je n'ai la simplification de x, je t'en ai x plus 1 sur l'année x plus x, il y a 2x, plus 1. Donc, elle est g rond f de x. Ta'ada, on va déduire les limites, et retrouver les limites en plus l'infini ou moins l'infini de g rond f de x. Donc, l'année, je n'ai la plus l'infini, elle est en moins 1, demi. Donc, limite de g rond f de x, pardon, g rond f de x lorsque x tend vers plus l'infini, égale, limite lorsque x tend vers plus l'infini de x plus 1 sur 2x plus 1. Donc, l'année, je n'ai la plus l'infini, je n'ai la plus l'infini. Donc, je n'ai la plus l'infini, je n'ai la plus l'infini. L'année, on a dit x, facteur de 1 plus 1 sur x, ou l'année, on a dit x, facteur de 2 plus 1 sur x. Ok? Donc, l'année, j'ai la plus l'би, donc, on a dit x, facteur de 1 plus 1 sur x, sur x. facteur de 2 plus 1 sur x donc je n'ai une simplification par x limite de mtahat ou les limites en plus l'infini vous avez une limite de f de x bon, il y a bien la même écriture donc 1 plus 1 sur x sur 2 plus 1 sur x, x tend vers plus l'infini, donc elle est plus tardive 0 et elle est 0, elle est 0, elle est 1,5 ou bien, on a un polynôme plus haut degré elle est 1,5 sur 2x donc je n'ai une simplification donc j'ai trouvé limite de limite de g rond f de x limite de cette fonction lorsque x tombe vers plus l'infini égale à 1,5 donc encore à vous, il y a un f c'est le résultat maintenant je trouve une limite de la fonction t ou moins 1,5 donc il faut que g rond f de x égale x plus 1 sur 2x plus 1 donc limite de lorsque x tombe vers moins 1,5 plus de g rond f de x égale plus l'infini donc le moins 1,5 plus plus l'infini est limite lorsque x tombe vers moins 1,5 moins de g rond f de x égale moins l'infini donc l'année qui fait charme c'est tout simplement à vous, il faut que le moins 1,5 plus donc moins 1,5 plus 1,5 statini 1,5 ou le même statini 0,5 donc 1,5 sur 0,5 plus plus l'infini le même statini bien sûr 1,5 sur 0,5 c'est moins l'infini dans l'exercice l'ibad montrer que les limites suivantes existent et calculer leurs valeurs donc limite en plus l'infini de x 3 moins 2x au carré plus 1 sur 4x carré plus 3x plus 2 sin 1 sur x et limite en 0,2,2 sur sin x au carré moins 1 sur 1 moins cos x donc à vous, il a déjà montré que les limites suivantes existent on va calculer leurs valeurs donc l'infini fonction de l'année elle est liée donc on pose f de x égale x3 plus 2x au carré moins 1 plus 1 sur 4x au carré plus 3x plus 2 sin 1 sur x donc pour x positif la fonction THP elle est définie pour x positif à vous, il a donc on peut s'intéresser à la limite en plus l'infini donc pour x positif f de x est défini donc défini donc on peut calculer on peut s'intéresser on peut s'intéresser à la limite en plus l'infini donc à la limite en plus l'infini pour x positif la fonction THP existe donc on peut s'intéresser à la limite en plus l'infini donc on va faire un f de x égale x à la puissance 3 plus 2x au carré plus 1 sur 4x au carré plus 3x plus 2 sin 1 sur x donc on va faire un donc on peut s'intéresser à la limite en plus l'infini donc on peut s'intéresser à la limite en plus l'infini x à la puissance 3 plus 2x au carré plus 1 sur 4x à la puissance 3 plus 3x au carré plus 2x sin 1 sur x sur 1 sur x donc l'ennemi je trage l'x à la puissance 3 l'ennemi ou l'ennemi donc je pense que l'ennemi est égal x à la puissance 3 facteur de 1 plus 2 sur x plus 1 sur x à la puissance 3 sur x à la puissance 3 facteur de 4 plus 3 sur x plus 2 sur x au carré sin 1 sur x sur 1 sur x donc je trouve que l'ennemi je trouve que l'ennemi donc l'ennemi f1 de x ou l'ennemi f2 de x ok donc je trage l'ennemi lorsque x tombe vers plus l'infini de f1 de x f1 de x c'est l'ennemi la simplification de x à la puissance 3 donc je trage l'ennemi limite l'ennemi en plus l'infini il peut t'attir 0 il peut t'attir 0 il peut t'attir 0 il peut t'attir 1 sur 4 voilà donc je trouve une limite de f2 de x en plus l'infini donc f2 de x égale sin 1 sur x sur 1 sur x donc l'ennemi je trouve une limite de la fonction de la fonction 3 en plus l'infini on pose grand x égale 1 sur x donc la limite lorsque x tombe vers plus l'infini donc la limite de grand x tombe vers 0 lorsque x tombe vers plus l'infini de grand x il y a la limite x tombe vers plus l'infini de 1 sur x égale à 0 ok donc l'ennemi limite lorsque x tombe vers 0 de sin grand x sur x l'ennemi n'est pas la composition de limite donc l'ennemi lorsque x tombe vers 0 de sin x sur x égale bien sûr l'ennemi de 1 donc l'ennemi n'est pas la limite lorsque x tombe vers plus l'infini de sin 1 sur x sur 1 sur x égale donc tombe vers 1 voilà tombe vers 1 plus l'infini des j'ai 0 0 1 donc par théorème de qu'on g rond f de x donc on a l'ennemi f de x il y a f1 de x fois f2 de x donc limite lorsque x tombe vers plus l'infini de f de x égale 1 quart fois 1 donc égale 1 quart à dire qu'il y a un quart ou qu'il y a un quart dans la fonction d'abord il y a de x égale 2 sur sin x au carré moins 1 sur 1 moins cos x à dire 1 donc notre fonction elle est définie ou définie pour x appartient à le moins pi sur 2 pi sur 2 privé de 0 d'accord notre fonction notre fonction est définie pour moins pi sur 2 pi sur 2 privé de 0 donc et bien définie donc on peut s'intéresser à la limite en 0 donc l'âge limite en 0 de cette fonction donc l'énergie en pistolet anti l'énergie de x est liée 2 sur sin x au carré et l'énergie en plastique est liée 2 sur 1 moins cos x au carré 1 sin x au carré ou 1 moins cos x au carré sin x carré plus cos x carré égal à 1 donc on va lier 1 sur 1 moins cos x égal 1 plus cos x sur 1 moins cos x au carré voilà donc ta option nechdem le fonction de l'énergie je vais aller à 2 sur 1 moins cos carré x moins 1 plus cos carré cos x sur 1 cos carré x au carré de même dénominateur donc je vais mettre 2 moins 1 cos x sur 1 cos carré x ok je vais te 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 1 cos x x 1 moins cos carré x il y a 1 sur 1 plus cos x donc limite ta fonction t est en 0 je n'ai limite ta fonction il est en 0 et il est 1 demi donc pour x égal à 0 cos 0 c'est 1 1 sur 1 égal à 1 demi donc limite lorsque x tombe vers 0 de g de x fonction t égale 1 demi calculez les limites suivantes donc on a quelques limites je vais dire à c'est ok donc on a limite lorsque x est envers 2 et x positif et x supérieur à 2 pardon de x plus 1 sur 4 moins x au carré donc limite lorsque x est envers 2 de x plus 1 égal à 3 elle est positive constante positive limite lorsque x est envers 2 et x supérieur à 2 de 4 moins x au carré qui fait plus 1 égal 0 moins ok elle est 0 moins elle est pour x supérieur à 2 4 moins x au carré qui fait plus 1 négatif ok elle est à dit 4 moins x au carré ou ça nul il il ça nul fait moins 2 ça nul fait 2 donc l'année elle est 0 0 bien sûr signe de a signe de moins a et signe de a donc elle est négative positif négative donc pour x supérieur à 2 il est fonctionné 4 moins x au carré donc pour x supérieur à 2 x supérieur à 2 4 moins x au carré donc donc fonction de elle est envers 0 moins constante positive donc limite moins l'infini donc limite lorsque x est envers 2 et x supérieur à 2 de x plus 1 sur 4 moins x au carré il est 3 sur 0 moins moins l'infini voilà constante très importante ou 0 moins ou la 0 plus qui est très important il y a 1 sur 1 plus cos x donc limite de la fonction de t est en 0 je n'aurai limite de la fonction est en 0 et il y a 1 demi donc pour x égal à 0 cos 0 c'est 1 1 sur 1 égal à 1 demi donc limite lorsque x est envers 0 de g de x fonction de t est égal à 1 demi voilà dans l'exercice les bas calculez les limites suivantes donc on a quelques limites je vais dire à 7 ok donc on a de la limite l'année limite lorsque x est envers 2 et x positif et x supérieur à 2 pardon de x plus 1 sur 4 moins x au carré donc limite lorsque x est envers 2 de x plus 1 égal à 3 elle est positive constante positive limite lorsque x est envers 2 et x supérieur à 2 de 4 moins x au carré qui fait plus 1 égal à 0 moins ok allez 0 moins alors 4 pour x supérieur à 2 les nez 4 moins x au carré qui fait plus 1 négatif ok les nez a dit 4 moins x au carré où ça nul les nez ça nul le fait le moins 2 ça nul le fait 2 donc l'année elle est 0 0 bien sûr elle est sinu de a sinu de moins a et sinu de a donc elle est négatif positif négatif donc pour x supérieur à 2 et les fonctions liées 4 moins x au carré donc pour x supérieur à 2 x supérieur à 2 4 moins x au carré plus négatif donc fonction de t elle est envers 0 moins à 10 constantes positives donc limite donc limite lorsque x est envers 2 et x supérieur à 2 de x plus 1 sur 4 moins x au carré et les autres 3 sur 0 moins et des x moins l'infini voilà constantes très importantes ou 0 moins ou 0 plus kiff kiff très important limite liée limite x est envers plus l'infini donc au sinus 2x plus 1 sur 3 x au carré moins x plus 1 donc limite x d'envers plus l'infini de cosinus 2x plus 1 sur 3 x au carré moins x plus 1 donc liée bien sûr que je me rende par composition donc j'en rende elle est née la fonction liée x associée cosinus 2x plus 1 sur 3 x au carré moins x plus 1 et la composée et la composée de la fonction rationnelle x associée 2x plus 1 sur 3 x au carré moins x plus 1 par la fonction x cosinus x voilà donc l'année je n'en rende à la limite de cette fonction plus l'infini donc limite x envers plus l'infini de fonction télé 2x plus 1 sur 3 x au carré moins x plus 1 donc plus degré à plus degré moins 2 sur limite de 2 sur 3 x x envers plus l'infini donc donc 0 on a a plus l'infini positif donc bien sûr 0 l'année bah je souffle limite x tend vers 0 de la fonction télé cosinus x donc en cosinus x lorsque x tend vers 0 cosinus x égale à 1 ok donc limite l'année je souffle limite en plus l'infini de notre fonction puis qu'on a donc limite en plus l'infini de la fonction télé cosinus 2x plus 1 sur 3 x au carré moins x plus 1 égale à 1 au but de limite ok alors les limites les barres donc limite x tend vers 1 de x au carré plus x moins 2 sur 1 moins x au carré donc bien sûr l'année 0 sur 0 il y a forme indéterminée donc l'année question n'a un qui est-ce x au carré plus x moins 2 est-ce qui est-ce de la forme canonique de la donc l'année l'année est-ce l'obstant x au carré plus x moins 2 est-ce x moins 1 fois x plus 2 tout simplement la fonction égale à 0 il y a d'un delta il y a x 1 et x 2 égale à 1 et égale à moins 2 formes canoniques il y a a fois x moins x 1 fois x moins x 2 donc ce n'est pas la peine on a dit 1 moins x au carré donc l'année kif kif donc 1 moins x au carré y a 1 moins x fois 1 plus x alors l'année m'a limité la limite x tombe vers 1 de x moins 1 fois x plus 2 sur 1 moins x fois 1 plus x ok donc l'année y a j'me la base d'a kif kif y a moins x moins 1 fois 1 plus x trajet c'est ni moins parallèle donc j'ai la limite x tombe vers 1 de x moins 1 fois x plus 2 sur moins x moins 1 fois 1 plus x donc j'ai la simplification j'ai la limite x tombe vers 1 de x plus 2 maintenant j'ai signé moins sur moins 1 plus x donc j'ai x par 1 j'ai 3 égale 3 en dessine ni moins c'est 2 donc limite derrière moins 3 demi et donc limite x tend vers moins l'infini de 3 x au carré plus sin x sur x au carré plus 3 donc donc n'est plus normal le n'est plus l'encadrement sin x mais x au carré plus 3 elle est positive elle est positive vous êtes à 3 positifs mais maintenant il y a sin x donc l'encadrement le n'est toujours entre moins 1 et 1 donc l'année 3 x au carré plus sin x donc 3 x au carré moins 1 3 x au carré plus 1 donc 3 x au carré plus sin x sur x au carré plus 3 elle est entre 3 x au carré plus 1 à moins 1 pardon sur x au carré plus 3 ou 3 x au carré plus 1 sur x au carré plus 3 donc elle est encadrement les fonctions t je m'a l'année elle est une hâche de la limite au moins l'infini de notre fonction elle est donc une limite au moins l'infini de 3 x au carré donc moins 1 sur x au carré plus 3 alors elle 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 fait la limite dans la fonction donc limite de notre fonction et x tend vers moins l'infini égale limite x tend vers moins l'infini de 3 x au carré moins 1 sur x au carré plus 3 donc on a un polynome plus au degré 3 x au carré sur x au carré égale 3 voilà voilà dans la limite là il y est limite x tend vers 1 de racine de 3 x plus 1 moins 2 sur x moins 1 bien sûr l'année x différent de 1 après l'année m'a dit un dénominateur il y a une différente de 0 x c'est un supérieur à moins un tiers il y a un positif donc l'année je n'ai une limite en 1 d' d' c'est un c'est qu'on dit racine de 3 conjugué donc je vais faire une fonction de un bannère de mes limites 3 x plus 1 moins 2 fois racine de 3 x plus 1 plus 2 sur x moins 1 fois racine de 3 x plus 1 plus 2 donc il y a moins b fois a plus b et a au carré moins b au carré sur x moins 1 fois racine de 3 x plus 1 plus 2 donc donc il y a une une 3 x moins 3 lié 3 fois x moins 1 sur x moins 1 racine de 3 x plus 1 plus 2 en simplification je t'apprends 3 sur racine de 3 x plus 1 plus 2 alors je t'ai dit que je t'ai mis tout le n'est que il y a formant déterminé 3 plus 1 racine de 4 lié 2 2 moins 2 0 0 sur parmi les id en l'autre conjugué ok et nous l'éna je m'na dame limite x tend vers 1 de cette fonction 3 sur racine de 3 x plus 1 plus 2 égale x 1 j'igni l'éna 3 sur l'éna x 1 3 plus 1 4 racine de 4 2 2 plus 2 donc c'est 4 donc limite 3 3 4 dans limite la caractère il y a limite x tend vers 0 de 1 moins cos carré 3 x sur x au carré mais il y a j'en a 1 moins cos carré 3 x et sin carré 3 x donc 1 cos carré 3 x sur x carré égale sin carré 3 x sur x au carré et sin 3 x sur x au carré ok n'ajum 3 et 3 y a n'a 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 donc on est le 9 au 9 sur le 9 sur x au carré maintenant je m'en dachelle à le 9 là, il est le 9 dans le dénominateur bien sûr sur 3x au carré dans le 3 au carré il y a 9, il est le 9, dachelle à la radique donc là où je suis arrivé, je suis arrivé à la autre écriture la fonction MTA donc là nous sommes arrivé par composition donc on va faire la limite x tend vers 0 de 3x égale à 0. Donc les Nefs n'ont limite x tend vers 0 de sin 3x sur 3x. Ok? Donc les Nefs n'ont dit qu'on a limité x tend vers 0 de sin x sur x égale à 1. Ok? Donc les Nefs n'ont dit par composition on a limite x tend vers 0 de sin 3x sur 3x au carré égale à limite x tend vers 1 de sin x égale à 1. Donc les Nefs n'ont limite x tend vers 0 de sin 3x sur 3x égale à 1 soit y est sin 3x sur 3x. Donc les Nefs n'ont limite x tend vers 0 de sin 3x sur 3x au carré que l'on a limite lorsque y tend vers 1 de y au carré il y a 1. Ok? Donc les Nefs n'ont limite x tend vers 0 de sin 3x sur 3x au carré égale à, donc bien sûr x tend vers 0, égale à 9. je fais 1.9 c 9e c'est unegive道 Alberta constante.